Mon serviteur, pour la mort de l'Église, je voudrais que tu sois dans la cour royale, dans la cour de l'Éthique de Dieu. Et le Seigneur, quand il s'est amené à la montagne, là maintenant nous voyons l'apparition des deux. Il y a eu deux, il y a eu deux, Elie, Elijah, Moïse, et Moses. Vous savez, nous avons quitté une fois l'Évangile que beaucoup de gens sont en train de prêcher aujourd'hui. Les deux qui étaient à la montagne, c'étaient des prophètes. Le Seigneur les avait déjà utilisés. Nous les appelons que ce sont des prophètes majeurs. Des prophètes majeurs. Dans l'ancienne alliance, Moïse était un prophète majeur. Et lui était un prophète majeur, Bélie. Il était différent avec d'autres prophètes. Un prophète majeur, c'est un prophète qui a reçu une mission bien précise de la part de Dieu. Il reçoit la mission pour aller vers les enfants d'Israël. Les délivrer et les amener à Dieu. Puisque pour ce temps-là, le Seigneur travaillait seulement avec Israël. C'est Israël qui a partenu à Dieu et il était seul. Dieu appelle qu'il était le bien-aimé. Et Dieu l'a choisi de par sa volonté. Quand Elie est venu, Israël s'était détourné de la volonté de Dieu. Ils avaient détruit le délétage.